Bien, bonjour, on va pouvoir commencer pour parler cette fois-ci de la singularité technologique afin de savoir si c'est un mythe post-moderne. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de la singularité technologique, une expression qui a été employée au départ par Vernor Vingy, qui est un mathématicien et un auteur de science-fiction. Le concept a été popularisé par Ray Kurzweil, qui est un ingénieur et futurologue, que vous connaissez certainement, qui travaillait chez Google, et qui a créé une université de la singularité. Le concept, en fait, date des années 50 déjà, avec notamment John von Neumann, qui prédisait le dépassement de l'humain par la technologie qu'il est en train de créer. Alors, bon, on parle d'une évolution exponentielle de la technologie, et ça prédit qu'aux convergences de l'informatique, des biotechnologies et des neurosciences, il ne sera bientôt plus possible de prévoir l'évolution du genre humain, ni peut-être sa pérennité. Du moins, à l'horizon de 2050, c'est une date qui est soumise à fluctuation, l'explosion de l'intelligence qu'elle théorise, avec l'apparition d'une conscience numérique, ou bien le transfert corps-machine, la post-humanité, conduit à des révolutions radicales, où le proche avenir se heurte au mur de l'inconnaissable. Alors, au départ, la singularité, c'est juste en mathématiques, le fait où, dans les équations, on arrive à l'infini, donc à ce moment-là, il n'est plus possible de rien calculer. Alors, il est vrai que la miniaturisation, la numérisation, l'omniprésence de l'informatique, son incrustation dans le quotidien, voire jusque sous la peau, donne l'impression que le processus n'est pas prêt de s'arrêter, et même qu'il va s'accélérer. Chacun est demandeur, d'ailleurs, de davantage de services connectés, même si ce n'est pas dans tous les domaines, et pour autant, une limite pourrait être atteinte dans un réflexe inconscient de préservation d'une forme d'autonomie, et là encore, selon les attentes et les domaines investis par chacun, qui ne sont pas les mêmes, voire se contredisent. Bon, il se peut aussi que le moment de la bascule soit perçu trop tard pour inverser la balance. Et avant cela, se profile aussi l'émergence d'une autre singularité, bien documentée celle-là, qui pourrait elle aussi redistribuer les cartes dans une perspective différente, voire opposée. On peut effectivement désigner par singularité verte la convergence de menaces comme le changement climatique, la modification des écosystèmes, la pollution et le manque de ressources, la raréfaction de l'eau, la surpopulation, les épidémies qui, elles aussi, dressent un mur de l'inconnaissable, quand bien même des projections et des modélisations permettent de dessiner les contours d'une apocalypse lente. Donc, les hypothèses ne manquent pas. Elles ne manquent pas non plus dans le cas de la singularité technologique. La science-fiction en est d'ailleurs assez friande. C'est même son rôle que de réifier le futur d'hypothèses multiples, contradictoires, rassurantes ou désirables, pour brosser au final un tableau convaincant. Le constat n'est pas forcément d'ailleurs catastrophique. Il n'est pas vu comme une tragédie ni une épreuve, mais comme une source de réflexion, au moins dans la science-fiction. Ça permet d'interroger notre humanité, notre place au sein du vivant, et c'est une notion qu'il faudra vraisemblablement étendre. Et il faut aussi remarquer que la singularité nous est présentée comme un concept nouveau qui ne s'était pas imposé à l'humanité jusqu'ici. Ça, c'est ce qu'on nous dit, mais enfin, on peut peut-être en douter. Nombre de périodes historiques se sont trouvées devant de réelles interrogations concernant le futur proche, sans les ériger en théorie de l'indépassable. L'industrialisation effrénée du XVIIIe siècle ne permettait pas certainement de prévoir le monde moderne, l'aviation civile, la conquête spatiale, le téléviseur, le smartphone, la chirurgie nucléaire, etc. Ni même la bombe. Alors, il n'y a pas de raison de croire que nous sommes devant une modification si démesurée, qu'elle déjouerait toute tentative d'anticipation. Ou peut-être que si. Et c'est de cela qu'on va discuter. Alors, avec moi, donc, Frédéric Garcia, de l'INRAE, qui est ingénieur automaticien, chercheur en intelligence artificielle, spécialiste de la modélisation des processus comportementaux au sein des agrécosystèmes. Donc, il étudie, par exemple, les réactions des plantes à divers stimuli, leurs stratégies, sans se permettre, pour autant, de parler d'intelligence végétale que l'on véhicule par ailleurs dans certains ouvrages. Il est directeur de recherche à l'INRA, membre du département mathématiques appliquées et informatiques de Toulouse. Dans le cadre des approches de l'intelligence artificielle, ses recherches visent à développer des méthodes de modélisation, de simulation, d'optimisation des agents intelligents. Au sein du dispositif EDEN, il accompagne l'autonomisation intellectuelle du jeune chercheur dans un contexte d'une recherche pluridisciplinaire aux enjeux sociétophores. Il est aussi membre du groupe Science en Question. Il défend en particulier l'idée d'un rapprochement entre art et science. Donc, c'est très intéressant quant à leur lien avec l'expérimentation, la créativité et l'innovation. Donc, il est tout à fait à sa place ici. Et puis, en ce moment, il travaille surtout sur les échanges entre les végétaux. Patrice Kilofer, là-bas, bien connu, fondateur en 1990 de l'association avec Jean-Christophe Menu, Lévis Trondaine, David Bé, Matt Contur, Stanislas et Moquette. Il fait aussi partie de Loubapo depuis sa création en 92. Bon, on ne va pas citer tous ses albums, mais enfin, on peut quand même évoquer 676 apparitions de Kilofer, ce qui permet de préciser qu'il se dessine souvent et sans complaisance, du moins qu'il met en scène des avatars de lui-même qui lui ressemble sans être vraiment lui. N'est-ce pas ? Alors, son dernier album Kilofer, tel qu'en lui-même, vient d'être publié à l'association. Non, le tout dernier, c'est justement le résultat d'une collaboration avec deux... Justement, mais je vais y arriver, je vais y arriver. Un petit moment. Donc, outre ses nombreux ouvrages, il dessine aussi dans des revues et dans la presse, notamment Libé et Le Monde. et alors même éditorialiste à la vie. Oui, c'est un peu fini tout ça. Voilà, c'est un peu fini, d'accord, mais ça peut paraître atypique aussi quand on connaît le personnage. Bon, il est assez éclectique puisqu'il a aussi collaboré avec le chanteur Renaud sur son album Rouge sang et donc, au début d'année, il a fait paraître en chair et en fer une cohabitation étrange entre l'homme et la machine où tous les deux sont à égalité et ça propose un dialogue qui bouscule justement les idées reçues et les représentations stéréotypées. La plupart de ses dessins d'ailleurs sont parus dans l'essai de Dominique Lestel de la machine insurrectionnelle. Tous les dessins en fait, c'est exactement la même chose en fait. C'est exactement la même chose. Je crois qu'il y en avait un ou deux rajoutés, non ? Oui, il y a eu quelques adaptations ici ou là, mais c'est la même chose. Oui, il me semble bien. Le sous-titre Une théorie post-biologique du vivant qui est paru chez Fayard où on voit d'ailleurs qu'il est offert en train de lire l'ouvrage au lit. Et c'est Dominique Lestel qui en signe la post-face. Donc c'est une forme de publication en miroir où les textes et les illustrations se répondent, se prolongent sans que l'un soit forcément le support de l'autre. C'est une forme justement de dialogue. Je ne sais pas qui est l'humain ou qui est la machine là-dedans. Lequel de vous deux ? Très bien. Alors donc, c'est le moment de présenter Dominique Lestel qui enseigne la philosophie contemporaine à l'école normale supérieure de la rue d'Ulme. Il est l'un des théoriciens reconnus du domaine émergent de l'éthologie philosophique. Il a beaucoup écrit sur l'animalité, notamment les singes. Là aussi, il bouleverse, il renverse les représentations usuelles. Par exemple, les origines animales de la culture est une synthèse des cultures animales et examine comment des comportements culturels ont émergé dans l'histoire du vivant et pas forcément dans l'histoire de l'humain. L'animal est l'avenir de l'homme, ça prend la défense de l'animal contre ceux qui le considèrent comme une machine, qui l'utilisent comme telle et donc il propose une bioéthique de la réciprocité pour solder, je cite partiellement, la dette infinie de l'humain vis-à-vis de l'animalité. Et donc, on voit comment ces thèmes font écho à la singularité technologique où la machine est prépondérante. Et, machine insurrectionnelle, très bon bouquin, je le signale au passage, étant justement ces questions et on développe bien d'autres autour du robot. C'est un essai qui est éclairant dans la mesure où ces questions autour de la machine, de la cybernétique sont abordées dans nos rapports avec les robots en particulier, la cohabitation devenant pratiquement un compagnonnage. Voilà. Alors donc, on pourrait commencer par vous demander, vu qu'il y a maintenant tellement de représentations de visions parfois contradictoires sur la singularité technologique, quelle est votre perception de la singularité ? Voilà. Qui veut commencer ? Je peux donner ma perception de la singularité limitée à mon domaine un peu d'expertise qui est le numérique et l'intelligence artificielle. Comme tu l'as rappelé, dans cette singularité technologique, ça va au-delà, je crois, de l'IA et du numérique. il y a les biotechnos, il y a le lien entre la matière et le vivant, donc ça touche aussi la physique, ça touche d'autres disciplines que juste le numérique et l'IA, mais moi je connais plutôt celle-là, on va dire. Et donc, je ne travaille pas sur la singularité, je ne suis pas spécialiste des questions de singularité, mais disons que c'est dans notre communauté de l'intelligence artificielle, des sciences du numérique, c'est-à-dire de la modélisation, de la simulation, etc. c'est quand même un thème, un sujet qui est présent sans qu'il soit explicitement débattu dans nos labos, ce n'est pas vrai, mais il est quand même présent, voilà, on a conscience de ça, on voit que les thèmes de recherche qu'on développe amènent des questions, des craintes, etc. Et donc, cette singularité technologique, comme je vous dis, je n'ai pas à en apporter une définition, mais disons comment moi je la vois, comment je l'aperçois, comment je la ressens, c'est essentiellement, c'est quelque chose qui serait associé à la peur que ce qu'on est en train de créer avec nos techniques de machine learning, d'IA, de calcul, d'ordinateur, de tout ce qui est développement de l'informatique, ce qu'on est en train de créer nous dépasse, nous, et finalement, c'est l'idée, c'est l'idée d'une société future où, non pas, il n'y aurait plus d'humains, c'est pas, dans mon esprit, c'est pas ça, mais c'est l'idée d'une société future où la place de l'humain serait sans doute différente par rapport à une technostructure pilotée par des machines, organisée, mise en place par des humains, mais où ces machines auraient quelque part pris la place, quoi. Et donc, c'est pas l'absence d'humanité dans cette future société, c'est plutôt une humanité, en tout cas majoritairement dégradée, au service, entre guillemets, de machines. Donc, c'est plutôt cette crainte-là qui émerge, je pense, dans nos débats, dans notre communauté en IA. Et là encore, je dis, on y reviendra, mais je pense pas que ça soit beaucoup débattu quand même. C'est quelque chose qu'on peut ressentir, mais qui n'est pas... Bon, d'abord, je voudrais m'excuser d'être arrivé un peu en retard, mais c'est la preuve que je ne suis pas une machine, c'est que je n'arrive pas à me réveiller à l'heure. Le matin, c'est plus fort que moi. Quant à la question de la singularité, j'ai deux points de vue sur cette idée. Je pense que c'est fondamentalement un projet politique et un projet théologique. Et pas du tout un projet technologique sans sustricto. C'est un projet technologique en ce sens que c'est un projet politique qui va s'appuyer sur la technologie, c'est-à-dire qui va faire peur à partir... Enfin, qui va faire peur aux gens d'une technologie qui est quand même largement imaginaire. L'intelligence artificielle plus intelligente que l'homme, ça n'existe pas encore et ça n'existera peut-être jamais. Je pense que ça peut exister, mais pour l'instant, ça n'existe pas. Donc, c'est faire peur aux gens avec une technologie imaginaire pour pouvoir mettre en place un système politique d'asservissement. C'est-à-dire que c'est faire peur aux gens d'un asservissement par la machine de façon à permettre à la société de conduire à un asservissement par une technocratie qui est très bien exemplifiée par l'un des promoteurs de cette singularité qui est un personnage très intéressant qui s'appelle Nick Bostrom qui est un philosophe suédois qui a actuellement un poste de professeur à l'université d'Oxford qui est directeur d'un institut sur le futur de l'humanité qui fait partie de ces instituts privés qui fleurissent dans les universités. Vous savez que depuis 20 ans, il y a une catastrophe majeure dans les pays occidentaux qui est la vague néolibérale qui est en train de détruire complètement les universités et on voit le fleurissement d'instituts privés. Je ne suis pas forcément totalement contre ces instituts privés mais la place qu'ils prennent par rapport aux autres formes d'enseignement et de recherche qui peuvent être données est tout à fait préjudiciable. Bref, Bostrom est dans une vague qui s'intéresse en particulier et Bostrom en est un des principaux tenants et des principaux théoriciens qui met en garde contre ce qu'ils appellent les risques existentiels. Les risques existentiels, c'est quoi ? Les risques existentiels, en gros, c'est les risques qui peuvent conduire à la disparition de l'humain ou à la disparition de la vie sur Terre et dans l'univers. Il y a un certain nombre de risques existentiels comme ça. Par exemple, une destruction nucléaire et Bostrom considère que les risques existentiels émergent à partir de 1945 qui montre qu'il a une mémoire un peu courte de l'histoire humaine puisqu'à certaines époques, en particulier au paléolithique, on a déjà failli complètement disparaître. Homo sapiens, si je me rappelle bien, on était moins de 10 000, ce qui veut dire qu'on était quand même sacrément une espèce en voie de disparition sauf qu'il n'y avait pas d'humains pour faire des réserves d'humains. Et donc, à partir de 1945, on est confronté à des risques majeurs. Risques majeurs, donc bombes atomiques, pandémies exceptionnelles, comètes venant s'écraser sur la Terre, extraterrestres débarquant tels les conquistadors pour asservir les humains, etc. Ce qui est intéressant, c'est que Bostrom, est dans un réseau, ce réseau des risques existentiels qui est un réseau très connoté d'un point de vue politique et social puisqu'il s'agit de gens comme Elon Musk, comme les directeurs de Paypal, etc. Donc, la question de la singularité, au départ, effectivement, c'est un problème scientifique, technique, qui a été mis en évidence par Von Neumann au départ, mais c'est surtout aujourd'hui un projet politique, un projet politique qui vise à créer une dichotomie dans l'espèce, enfin, dans l'humain, pas dans l'espèce humaine, mais dans l'humain, entre, d'une part, des individus qui vont être augmentés et, d'autre part, des individus qui vont être soumis à ces individus augmentés. Augmentés, c'est une minorité qui est augmentée, c'est pas du tout l'ensemble des gens. Donc, voilà ce qu'est, pour moi, ce qu'est la singularité. C'est un projet politique. Que faire face à ça ? On reviendra, je ne vais pas prendre trop la parole non plus. Que faire face à ça ? Moi, je pense qu'il faut développer une perspective anarchiste et qu'il faut mettre en place, par exemple, dans les comités d'administration des grandes entreprises d'informatique et d'intelligence artificielle et des centres de recherche d'informatique et d'intelligence artificielle qui sont tout aussi dangereux, même si pas forcément de la même façon. Et je suis loin d'être un antitechnocrate. Mettre en place, donc, dans les conseils d'administration, un certain nombre de citoyens tirés au sort de façon à pouvoir donner leur avis et pouvoir influer sur le cours des choses. Enfin, deuxième point, et je m'arrêterai rapidement sur ça, c'est un projet théologique. La singularité, c'est quoi ? C'est le Dieu d'aujourd'hui. C'est le Dieu omniscient, omniprésent et omnipotent. C'est ça, la singularité. C'est ça, cette super intelligence artificielle. Donc, c'est un retour du théologique. Donc, qui dit retour du théologique dit évidemment retour des prêtres. Et les prêtres, comme vous le savez, c'est quand même une catastrophe politique majeure. Et donc, pour finir, je dirais que la singularité, ma façon de définir peut-être la singularité, ce serait de faire référence à Lovecraft et à ces entités qui sont indicibles et qui sont à venir. Parce que la singularité, en fait, elle est à venir. C'est une technologie qui n'existe pas. C'est-à-dire que là, on est en train des extraterrestres de l'intérieur. C'est-à-dire des extraterrestres qui ne débarqueraient pas tels des conquistadors espagnols de le outer space. Je parle anglais parce que c'est la langue de l'impérialisme contemporain. Mais de l'intérieur de la Terre comme le dégone de Lovecraft. Et pour moi, donc pour conclure, la singularité, c'est le dégone de Lovecraft. C'est lui qui en parle le mieux. Que dire après l'Estelle ? Le silence après l'Estelle. C'est encore du l'Estelle ? Écoutons-le encore un peu. Bon, comme vous l'aurez compris, je suis juste un petit dessinateur et devant ces intelligences, moi, je vais faire preuve d'intelligence juste en reconnaissant mon point d'incompétence et me taire sur la question. Après, je pourrais peut-être intervenir ici ou là s'il me semble que j'ai quelque chose de pertinent à dire. Mais ça va être compliqué. Peut-être à tout à l'heure. Je pense quand même qu'il veut faire. Je pense quand même que la manière que tu as eu d'illustrer Dominique dépasse déjà un petit peu la singularité parce que tu représentes vraiment l'humain avec la machine et même, j'ai été assez surpris de voir dans la bande dessinée qu'il n'y a pratiquement pas d'interaction avec les humains. Le personnage, à un moment, se retourne sur une jeune femme qui passe accompagnée de son robot mais il y a beaucoup moins d'interaction avec les humains sauf pour des questions de service. Oui, mais en fait, on croit qu'il se retourne sur une jeune femme mais après, dans la suite du récit, on comprend qu'il s'est en fait retourné sur le robot qui accompagnait la jeune femme en question. Oui, en fait, je pourrais me définir très vite un peu comme une espèce de singularité de Dominique Lestel parce que je ne sais pas si c'est clair mais Dominique a écrit un essai philosophique qui m'a demandé d'illustrer. C'est une proposition qu'on ne peut pas refuser. En tant que dessinateur, ça n'arrive pas tous les jours et puis c'était une grande première. A ma connaissance, ça n'existe pas un essai contemporain enfin un essai philosophique dont la première publication a cette forme-là. Un récit avec des illustrations. Alors, quand on dit illustration, bon, alors j'étais très content de faire ça mais après, j'ai un peu déchanté quand j'ai lu l'essai en question parce que c'était quand même un peu compliqué à illustrer, si vous voulez. Donc la seule chose que je... Ben oui, désolé Dominique. Non mais du coup, c'était intéressant parce que c'est quand même un livre qui parle de l'émergence potentiellement d'une nouvelle forme de vie et il se trouve que ce livre qu'on a fait à deux a donné naissance à un autre livre parce que les illustrations que j'ai faites en fait, j'ai mis un peu en histoire les concepts qu'aborde Dominique dans son livre et en fait, j'ai fait une bande dessinée muette, sans mots parce qu'il ne fallait pas rajouter des mots aux mots évidemment. Donc j'ai raconté une histoire muette en bande dessinée et ensuite, j'ai voulu voir la bande dessinée toute seule, j'ai voulu virer le texte et c'est assez beau parce que finalement c'est un livre qui a donné naissance à un autre livre ça va dans le sens Là t'as réussi à virer le texte Pardon ? Dans le deuxième t'as réussi à virer le texte Voilà je suis allé au principal les images le truc le plus Frédéric ? Oui Non, pour revenir sur ce que tu évoquais autour de la singularité et donc voilà je ne suis un peu pas mis dans le camp des méchants mais je suis un peu mis dans le camp des chercheurs en IA et je pense avoir dans cette communauté une posture qui ressemble un peu plus à ce que tu évoques qu'il faudrait faire mais enfin je voudrais juste commenter un peu ce que peut faire cette communauté et ce qui peut se faire autour de ces risques autour du développement de l'IA et du numérique Je partage cette idée qu'il y a quelque part quelque part un programme politique qu'on connaît dans d'autres champs en économie etc. un programme politique qui consiste à faire peur sur quelque chose de très violent pour nous faire avaler des trucs plus que peut-être que si on nous les avait directement proposés c'est là où on se serait opposé donc c'est classique et effectivement je n'ai pas de crainte et je pense qu'il n'y a pas grand monde dans cette communauté scientifique qui connaît ce domaine du numérique de l'IA etc. il n'y a pas une grande crainte d'avoir bientôt des machines dans lesquelles une conscience se développerait avec une autonomisation d'une certaine capacité d'intentionnalité tout ça personne n'y croit vraiment peut-être un jour je n'en sais rien mais personne n'y croit vraiment à court terme dans la communauté mais néanmoins les risques qui sont associés à cette montée violente de la place des données du numérique des algorithmes dans notre vie et ça je pense que c'est un vrai risque donc sans aller jusqu'à une autonomie des machines mais la place croissante envahissante je dirais du numérique des algos des données dans notre vie de tous les jours vie intime jusqu'à notre vie publique notre relation à la société à l'état etc ce phénomène là il est là et il se développe donc il ne faut pas le nier et donc par rapport à cette montée en puissance de ce phénomène et des risques associés on peut avoir une position en disant quelque part on n'y peut rien et puis oui pas vraiment ne pas voir le problème c'est une négation du problème et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont là dedans qui ne veulent pas voir le problème parce qu'ils sont encore dans une image de la science la technique qui se développe en gros c'est le progrès et c'est comme ça on peut avoir une vision plus pessimiste plus presque c'est perdu c'est comme ça et donc là un certain pessimisme philosophique de dire c'est rapé c'est trop tard too late voilà bon et puis on peut essayer de se mettre dans une posture où finalement on se dit non la technique elle n'est pas soit bonne soit mauvaise c'est ce qu'on en fait qui va donc une vision plus équilibrée je dirais qu'il faut avoir qu'il faut essayer de tenir et cette vision plus équilibrée du rôle de la technique là encore on peut quand même être du côté des optimistes ou des personnes réservées et je pense que le gros de la communauté scientifique en IA dans le numérique elle est du côté des optimistes voilà et donc c'est là où il y a le danger c'est à dire que je pense quand même que parmi la majorité de la communauté scientifique qui développe des algos qui proposent des choses sur les données sur le numérique sur des futures applications qu'on va trouver dans nos labos de recherche qu'on va trouver dans les boîtes et tout ces gens là je pense qu'ils ont un regard critique mais optimiste et ils croient sincèrement je pense que c'est sincère ils croient sincèrement au fait que un peu comme hier on voyait le film sur Asimov je pense qu'ils pensent sincèrement que la science ça va faire du bien et donc il faut faire attention mais ça va faire du bien et moi je me mettrais peut-être du côté des pessimistes mais en essayant de quand même pas abandonner donc pessimiste parce que je pense qu'il y a vraiment avec un peu ce piège de la singularité qui consiste à nous faire peur sur des trucs qui à mon avis arriveront peut-être un jour mais j'y crois pas mais par contre il y a beaucoup d'autres problèmes beaucoup plus concrets avant et donc ma posture par rapport à cette singularité ou par rapport à cette montée du numérique dans nos vies ma posture c'est il ne faut pas nier ça il ne faut pas le nier il ne faut pas l'accepter il ne faut pas collaborer à ça il faut essayer d'éviter de collaborer à ça en tant que scientifique moi j'emploie ce terme là et voilà il faut lutter il faut résister mais voilà c'est simple je pense que vous êtes je suis d'accord avec vous la majorité de la communauté scientifique doit être je pense optimiste plus ou moins modérément optimiste mais globalement globalement optimiste mais moi je ne suis pas je ne suis pas optimiste du tout dans cette telle que la configuration existe d'abord parce qu'on voit que les progrès technologiques sont quand même extrêmement toxiques à un certain niveau comme on le voit avec les problèmes environnementaux enfin comme on en a pris conscience avec les problèmes environnementaux mais pas seulement il y a l'histoire du progrès technologique c'est aussi une destruction massive de cultures qui ne sont pas la culture des technocrates de façon rapide mais on peut après revenir sur les donc l'aspect positif de la technologie qui a été beaucoup mis en avant au 18ème siècle en particulier me semble très contestable tel tout au moins qu'elle est instaurée aujourd'hui et par ailleurs sur la question de l'intelligence artificielle sans sustricto je pense que il y a une menace politique majeure avec l'intelligence artificielle parce qu'il faut voir l'intelligence artificielle non pas comme ces théoriciens et ces praticiens la présentent mais comme elle est effectivement et ce qu'est l'intelligence artificielle à mon sens mais peut-être j'ai tort c'est une technologie formidable et destructrice de la bureaucratie c'est à dire que ce qui est fondamentalement au coeur de l'intelligence artificielle c'est la bureaucratisation du monde et c'est pas un hasard si justement avec toutes ces technologies de l'information et de la communication comme internet l'intelligence artificielle les smartphones etc on arrive à une bureaucratisation de la société qui est juste absolument épouvantable la bureaucratisation de la société c'est un asservissement de la société ceux qui sont les défenseurs de la bureaucratie qu'ils appellent administration mettent en avant les avantages que ça peut avoir mais on les cherche les avantages alors que les inconvénients on les voit on les voit tous les jours et cette cette bureaucratie cette administration n'est pas du tout une singularité qui se développerait de façon de façon autonome il y a des groupes de pression qui ont intérêt à ce que cette bureaucratie fonctionne et ces groupes de pression ce sont les mêmes que les néolibéraux qui sont pour la mondialisation pour des normes qui soient les mêmes partout dans le monde justement pour pouvoir vendre leurs produits sans difficulté etc pas mieux pas mieux il y a pourtant une forme de paradoxe là dedans c'est que la singularité c'est une projection qui prédit qu'on ne pourra plus rien prédire du coup je me demande sur quoi exactement on se fonde pour annoncer cette singularité est-ce que l'on part de faits objectifs ou bien on part simplement de perceptions d'impressions de stéréotypes et de préjugés c'est quoi le substrat j'ai quand même l'impression que objectivement il y a une croissance exponentielle de la puissance de l'impact des technologies je pense que tout le monde accepte ça quand on regarde historiquement et quels que soient les indicateurs à chaque fois qu'on fait un indicateur dans soit c'est difficile d'évaluer une techno mais de mettre une valeur sur l'impact d'une techno mais ça peut être l'impact en termes de voilà il faut arriver à quantifier comment ça transforme le monde ou comment ça impacte le monde mais quels que soient un peu les indicateurs qu'on va utiliser quand on fait des courbes en ce moment on a des courbes exponentielles voilà on n'est pas sur des croissances lentes on est sur des choses qui croissent de plus en plus et c'est donc de là je pense que ce mythe de la pour employer ce terme ce mythe de la singularité il apparaît c'est à dire que on se dit si ça croit exponentiellement il y a quelque part une limite on ne sait pas trop où elle est alors tu as dit 2050 il y a quelque part une limite où ces techno vont rencontrer un mur mais on ne sait pas qu'est-ce que c'est que ce mur on ne sait pas donc comme ça a été dit c'est pas que le numérique l'IA c'est les biotechnos c'est l'ingénierie du vivant c'est tout ça donc on voit des choses qui sont de plus en plus puissantes que l'on fait nous humains des technologies qu'on invente qu'on conçoit et qui sont de plus en plus puissantes on va quelles que soient les dimensions du réel qu'on considère et donc je pense que sans qu'il y ait d'observation réelle de ce mur on ne sait pas mais par contre la croissance exponentielle on la voit et donc je pense que c'est cette confrontation des deux qui fait que c'est esthétique quelque part de dire qu'on va dans le mur il y a un autre phénomène qui entre en jeu me semble-t-il c'est que le développement actuel des technologies rend notre façon de vivre de plus en plus dépendante d'experts disons qui agissent sur ce qui nous paraît être des boîtes noires et qui et ça c'est vraiment la mauvaise nouvelle sont effectivement de plus en plus des boîtes noires c'est-à-dire que même les experts ne comprennent rien à ce qui se passe et donc ces technologies ne sont pas simplement exponentielles comme on a dit mais elles conduisent aussi à des effets d'obscurité à des effets collatéraux qu'on n'avait pas imaginés qui nous conduisent à penser qu'on maîtrise en fait pas grand chose même si même l'expert le plus optimiste est prêt à reconnaître que ce qu'il peut anticiper ce qu'il peut comprendre de ce qui se passe est relativement insuffisant par rapport à ce qu'il devrait comprendre donc on est dans une situation paradoxale où on a des technologies qui sont de plus en plus perfectionnées comme on comme on dirait mais qui nous conduisent à un obscurcissement de plus en plus important du monde et c'est toute la c'est toute la toute l'atmosphère toute l'écologie de ce qu'on appelle les sciences et les technologies de la complexité c'est à dire qu'en fait on n'est plus dans des effets simples on est dans des effets rétroactifs à niveau multiple et on comprend plus ce qui se passe et on comprend de moins en moins ce qui se passe au 18ème siècle on était dans des technologies où on comprenait de mieux en mieux ce qui se passait et là on est dans des technologies où on comprend de moins en moins ce qui se passe et donc il y a aussi cette idée que en fait ce qui est obscur dans le monde n'est pas une propriété intrinsèque du monde mais une limite à notre intelligence d'où la tentation de faire des machines intelligentes qui seraient plus intelligentes que nous de façon à pouvoir comprendre ce qui se passe et c'est une tendance d'ailleurs en science où il y a de plus en plus de programmes d'intelligence artificielle qui font la recherche pour les chercheurs et je n'ai pas dit que la plupart des chercheurs scientifiques étaient des machines Il y a une nouvelle de Ted Chiang justement qui montre que les machines font davantage de découvertes et que les chercheurs humains sont à la traîne pour essayer de comprendre ce qu'ont trouvé les machines et se sentent donc dépassés à ce moment-là Je ne sais pas si vous avez vu j'ai lu ça hier dans le train en venant je pense que c'est DeepMind c'est Google qui a annoncé hier que grâce à l'intelligence artificielle grâce à des réseaux de neurones d'apprentissage par renforcement profond comme on dit du deep learning ils auraient inventé une nouvelle méthode de alors c'est tout ça va paraître technique tout bête mais une nouvelle méthode de multiplication de matrice qui révolutionne les méthodes classiques alors multiplication de matrice on a appris ça à l'école on a un algorithme de base pour faire ça mais c'est vraiment la clé dans la plupart des algorithmes sur ordinateur qui tournent sur la terre et Google aurait enfin DeepMind c'était présenté comme ça c'est sorti dans Nature il y a deux jours je crois ils auraient sorti inventé une nouvelle méthode complètement incompréhensible et les chercheurs donc on imagine les algorithmiens se penchent là-dessus pour essayer de comprendre pourquoi ça va plus vite de faire comme ça et pourquoi on arrive à économiser les opérations enfin c'est un nombre d'opérations et voilà je me suis dit c'est la première fois là on a atteint un stade où c'est maintenant que les machines fassent des découvertes ou accompagnent des découvertes ça commence mais là on a atteint un stade où en fait les scientifiques sont en train d'essayer de comprendre la découverte faite par une machine alors c'est aussi une des conséquences de justement cette technique de programmation par réseau de neurones tu m'arrêtes si je dis des bêtises puisque dans cette nouvelle de technologie qui révolutionne l'intelligence artificielle depuis quelques années il ne s'agit pas de programmer les machines à faire quelque chose il s'agit de les programmer à apprendre à faire quelque chose c'est à dire que ce sont des machines fondamentalement qui vont apprendre à partir de millions d'exemples qu'ils vont traiter alors ça a une conséquence une conséquence quand même qui est très inquiétante et très intéressante c'est que quand une machine fait quelque chose on ne sait pas pourquoi avant on savait parce qu'on avait les algorithmes qui permettaient de comprendre pourquoi une machine faisait telle chose plutôt que telle autre là on a une machine qui fait des choses et on ne sait pas pourquoi elle fait des choses et non seulement on ne sait pas pourquoi elle fait des choses mais en plus elle fait des choses extraordinaires par exemple je crois que c'est en 2017 où il y a Deep c'était Deep Alpha Alpha Go c'est Alpha Go qui devient champion du monde de Go alors là encore je voudrais insister en inventant un coup d'ailleurs en inventant un coup que personne n'avait encore jamais fait alors là je voudrais aussi insister sur un point qui est un point sur l'idéologie de ces technologies c'est-à-dire qu'on dit qu'Alpha Go est devenu champion du monde et est meilleur que donc les meilleurs joueurs de Go du monde alors c'est vrai d'un point de vue strictement fonctionnel mais le Go n'est pas un jeu strictement fonctionnel puisque une caractéristique fondamentale du Go dans les pays d'extrême-orient et j'ai vécu longtemps au Japon c'est qu'il faut gagner sans faire perdre la face à son adversaire et donc il ne faut pas gagner n'importe comment et donc avoir des machines qui vont gagner massivement va transformer profondément la signification de ce qu'est un jeu comme le jeu de Go alors ce qu'on va pouvoir peut-être avoir c'est des communautés de joueurs de Go qui vont jouer entre eux pour perpétuer la vraie tradition du Go et des machines qui vont devenir champion du monde mais en fait ça n'intéressera plus personne sauf des annonceurs publicitaires Je reviens un petit peu sur cette bureaucratisation du monde où je relève quand même une contradiction de dire que l'on essaye de nous faire peur qu'il y a des gens qui essayent de se servir de toutes ces technologies pour contrôler le monde mais qui en même temps devraient savoir que si on arrive à une singularité que l'on est devant un mur de l'inconnaissable ils devraient peut-être eux aussi flipper Le maître du monde pense toujours qu'il restera le maître du monde ça c'est une constante de l'histoire Revenir sur cette fausse peur quelque part je voudrais l'illustrer sur ce qui se passe en intelligence artificielle avec les réponses à ces ces angoisses autour de la singularité autour des machines qui effectivement prennent le pouvoir et décident pour vous etc et donc il y a eu un grand mouvement depuis quelques années c'est beaucoup parti de Montréal et puis ça s'est étendu au niveau international sur l'idée de créer des chartes des chartes d'éthique de l'IA qu'est-ce que une IA éthique qu'est-ce que ça doit être donc on a ça en France bien évidemment c'est parti du Canada mais maintenant c'est vraiment dans toute la communauté scientifique c'est quelque chose de pris très au sérieux par la communauté elle-même qui a longtemps travaillé pour faire des chartes d'éthique et tout et par exemple vous savez qu'il y a un grand plan pour le développement de l'intelligence artificielle en France il y a eu 4 grands instituts dont un à Toulouse et puis ce thème d'une IA éthique d'une IA juste tout ça c'est vraiment quelque chose qui est central dans les 4 enfin voilà tout le monde travaille là-dessus c'est très important et par rapport à cette question de ce paradoxe que tu évoquais un petit peu en disant mais vous dites que il ne faut pas vraiment avoir peur mais en fait il faut un peu avoir peur et tout moi ce que je pense c'est que tout ce travail sur l'éthique de l'IA fait essentiellement par des chercheurs en IA et quelques philosophes parce qu'il y en a quand même un certain nombre qui se sont mis là-dedans mais pour reprendre le terme de Colabo tout à l'heure pour moi c'est quand même un petit peu ça c'est-à-dire des philosophes qui vont aller travailler avec des chercheurs qui développent de l'IA et dont l'intérêt principal est de développer de l'IA qui vont vivre pendant un certain temps dans ces labos d'IA et qui à la sortie vont avoir amené la caution philo-éthique de l'IA comme ça que je le vois cette réponse éthique de l'IA qui est on retombe sur les lois d'Azimov c'est il ne faut pas qu'une IA elle alors voilà il faut qu'elle soit il y a des gender issues il faut faire attention à ça il ne faut pas être inégalitaire sur tel thème c'est tout des choses plutôt oui évidentes bien on a envie de ça effectivement on a envie que si l'administration française utilise un algo pour savoir qui n'a pas payé ses impôts il ne faut pas qu'elle favorise les blancs du centre-ville par rapport aux personnes d'origine immigrée de banlieue ok bon bah oui marquez-le faites une règle ok donc c'est une accumulation de règles comme ça et on sort de là et on a dit ça y est on a fait les règles pour que l'IA soit éthique et je pense qu'en faisant ça oui c'est important il n'y a pas de soucis et ça nous préserve d'un futur où des machines auraient pris le pouvoir ils feraient n'importe quoi mais en faisant ça on passe son énergie sur un sujet qui soit important mais qui n'est peut-être pas le vrai sujet le vrai sujet c'est est-ce qu'on a envie d'une société décidée de savoir qui a fait ça qui va juger demain les procès en justice et c'est ça la vraie question qu'on devrait aborder et que les philosophes devraient nous aider à aborder il me semble est-ce qu'on continue dans ces recherches là est-ce qu'on continue à développer des travaux pour développer cette machinerie cette technologie de l'IA et est-ce qu'on peut je ne suis pas anti-technologique je pense qu'il y a plein de disciplines de domaines où l'IA et le numérique peuvent apporter des choses pour le bien-être de l'humanité je n'ai pas d'a priori là-dessus mais néanmoins est-ce qu'on pourrait avoir une certaine maturité pour s'autoriser à regarder sur quoi on fait de la recherche sur qu'est-ce qu'on autorise et donc je rebondis sur ce que tu proposais tout à l'heure sur avoir des citoyens mais oui 100 fois alors ce que tu viens de dire me plaît beaucoup parce que pour moi l'éthique de l'IA c'est juste de la foutaise et j'ai dirigé j'ai dirigé une thèse en philosophie à l'école normale supérieure d'un étudiant qui était financé par Facebook et donc maintenant par Google il y a des bourses industrielles qui permettent de financer des thèses et qu'il travaillait sur ça et donc lui les philosophes donc c'était un de ces philosophes qui vont travailler avec des informaticiens il a d'ailleurs fait des il a d'ailleurs fait des expériences sur les données avec Meta et il est tout aussi sceptique vis-à-vis de cette éthique de l'IA que toi et moi donc il commence à y avoir des philosophes qui vont qui posent la vraie question et la vraie question c'est celle que tu poses est-ce qu'on est d'accord pour être dirigé par des machines sachant que c'est comme avec la singularité être dirigé par des machines c'est toujours être dirigé par d'autres humains qui utilisent des machines pour diriger les humains il n'y a pas de machine aujourd'hui il n'y a pas de machine qui dirige les humains il y a des humains qui utilisent des machines pour diriger d'autres c'est vraiment un point important c'est-à-dire que ce qu'on peut craindre c'est pas des machines enfin peut-être à part dans les films de science-fiction mais c'est pas des machines qui prennent le pouvoir de l'humanité peut-être un jour mais c'est très très loin le premier problème on en aura un autre avant c'est qu'une minorité et on voit à peu près qui une minorité de l'humanité aura pris grâce aux machines le pouvoir sur tout le reste c'est plutôt ça et c'est une perte c'est la fin de la démocratie c'est plutôt ça qu'il faut craindre c'est pas des machines qui ne viennent conscientes et qui... Quelle envie aurait-elle d'ailleurs de prendre le pouvoir sur les humains ? Ma dernière question il faudra peut-être répondre un peu brièvement puisque le temps passe c'est de savoir comment dépasser cette singularité quelle proposition on peut avoir peut-être ce que vous essayez de faire avec les liens entre les arts et la science avec les différentes cultures peut-être qu'il y a aussi une sorte de singularité humaine de la culture non il me semble que ça fait à peu près 50 minutes qu'on vous explique que ça n'existe pas et vous revenez avec la singularité sans arrêt vous écoutez un peu ce qu'on raconte oui bien sûr alors comment l'a dépassé ? et bien en s'occupant des vrais problèmes il n'écoute pas il ne suit pas en s'occupant des vrais problèmes mais dis donc Dominique t'es quasiment on pourrait presque te taxer de complotisme t'as démarré très fort moi je trouve quand même il y a un côté mais tous les deux vous êtes assez raccords on fait partie de la même secte maintenant peut-être qu'on pourrait donner des noms alors qui sont ces gens qui veulent nous contrôler avec des machines bon il y a Elon Musk on est d'accord Zuckerberg Bostrom Bostrom en France il y aurait qui ? on n'est pas très bon on n'est plus bon du tout maintenant dans la plupart des domaines il faut quand même l'avouer on n'est même plus des bons dominateurs donc on pourrait répondre à la question est-ce que la singularité technologique c'est quand même le libellé de cette table ronde est un mythe post-moderne donc on pourrait dire oui c'est ça oui je crois que oui donc on aurait répondu à la question par l'affirmative voilà maman c'est quoi un mythe post-moderne et on repart très bien mais peut-être que le public pourrait réagir non mais c'est quand même assez rare qu'on finisse par répondre positivement à la question de départ ça arrive quasiment jamais ça dans les tables rondes je sais pas bon on est très bon quoi des questions parmi le public oui il y a une main qui se lève bon bah il n'y a pas de questions on va y aller oui bonjour merci pour tout pour tout ce que vous avez dit déjà c'est très intéressant mais en fait moi je me dis il y a déjà des enfin des pardon travailler vers l'intelligence artificielle c'est mettre en place plein énormément de petits de petits pas de petites technologies et en fait il y en a déjà qui ont été mis en place plus ou moins je pense aux reconnaissances faciales tout simplement enfin aux reconnaissances de forme tout ça et et ben en fait c'est des enfin est-ce que ce serait pas déjà à ce niveau là qu'il faut se poser des questions est-ce qu'il faut les mettre en place ou pas parce qu'on voit qu'il y a des applications qui sont très intéressantes et d'autres applications qui sont quand même assez assez inquiétantes ben voilà sur juste une complètement d'accord je veux dire on voit ce qui se passe alors c'est souvent illustré par des images en Chine ou en temps réel on a dans les rues mais on a ça aussi dans le métro à Londres enfin voilà c'est pas que la Chine qui je pense que nos gouvernements en France à Roissy il y a de la reconnaissance faciale donc je pense que nos gouvernements sont quand même alors il y a selon les pays des règles on a la CNIL en France il y a des règles plus ou moins fortes selon les pays pour freiner ça mais c'est le rêve de tout gouvernement et de toute administration de pouvoir cibler comme ça au niveau individu donc c'est déjà présent moi je juste pour l'anecdote je me rappelle de débats dans la communauté en intelligence artificielle on a on avait une conférence française qui était très active qui s'appelait RFIA qui était reconnaissance des formes et intelligence artificielle qui était vraiment une des grandes conférences de la communauté française en IA mais il y a 20 ou 30 ans quand j'étais jeune chercheur et je me rappelle de débats à l'époque c'était le début des progrès de ce mix entre traitement d'image et IA mais c'était le début c'était et je me rappelle déjà à l'époque de discussions comme ça en conférence avec des chercheurs in RIA ou dans la salle des universitaires on était à dire mais est-ce que vous réfléchissez à ce qui pourrait arriver dans je sais pas on avait pas encore en tête et tout le monde disait non mais avant que ça soit opérationnel avant que ça serve à quelque chose ce truc là ça reconnaît à peine et voilà et je me dis 25 ans après c'est complètement opérationnel c'est un élément structurant du contrôle social en Chine et dans certains autres pays quoi il y a un point qu'il faut pas oublier qu'il faut pas négliger non plus c'est la structuration du milieu universitaire et du milieu de recherche qui favorise considérablement les recherches que le gouvernement a envie de mettre en place par système de promotion de primes d'avancement etc autrement dit contrairement à ce qu'on pourrait croire le milieu universitaire est pas du tout un milieu de recherche libre c'est un milieu de recherche extraordinairement contraint dans lequel si vous travaillez pas sur les bons thèmes si vous avez pas les bonnes questions vous risquez de mal finir ici en fait ce que je me disais c'est que les rapports de en fait l'être humain ne pense ses rapports avec le reste du vivant que dans des rapports de domination sur les animaux la nature entre êtres humains et du coup ça fait que on imagine nos rapports avec les autres entités qu'on ne connait pas encore comme des rapports de domination on a peur que les extraterrestres viennent nous envahir parce qu'on n'imagine pas qu'ils puissent avoir envie d'autre chose qu'un rapport de domination et on fait la même chose avec l'IA en se disant qu'à un moment donné si on crée une nouvelle forme de vie et une intelligence il y aura à un moment donné elle voudra exercer un rapport de domination mais pourquoi ? parce qu'on imagine pour l'instant ce qu'on voit nous de l'utilisation de l'IA c'est bien un rapport de domination de nous sur la machine où on lui demande de faire des choses on lui ordonne de faire des choses on imagine la machine l'IA pour se substituer à des travailleurs auxquels on donne des ordres et du coup à la place ce sera la machine à laquelle on donne des ordres est-ce qu'on peut imaginer créer une IA sur laquelle on n'exerce pas de rapport de domination et qui du coup serait intrinsèquement libre une IA qui serait libre et du coup n'aurait pas appris le rapport de domination et du coup n'essaierait pas d'en exercer sur l'humain en échange ce serait pire parce que ça existe ça existe déjà ce type de ce type de de machine moi je me suis beaucoup intéressé à la à la robotique que j'ai un peu pratiqué au Japon et il existe des toute une branche de la robotique par exemple qui qui a été exemplifiée au départ par une petite machine très étrange qu'on appelle le Tamagotchi qui est précisément une machine qui n'est pas une machine de domination c'est une machine d'amour d'affection d'émotion etc je vous la fais courte et c'est épouvantable vous vous mettez dans des situations de là c'est vous qui vous mettez dans des situations de domination par rapport à ces machines aimantes et c'est terrible une machine aimante moi je préfère encore une machine dominatrice une vraie dominatrice les machines aimantes c'est épouvantable et le deuxième risque le deuxième risque c'est que à force de fréquenter des machines aimantes vous ne savez plus développer des rapports aimants avec les autres humains et ça c'est un vrai c'est un vrai problème et en particulier dans des pays comme le Japon dans lesquels les gens sont quand même assez isolés c'est au Japon qu'on a commencé à avoir les premiers otakus le développement avec ces technologies est très inquiétant et on le voit même dans des tas avec des technologies soft par exemple avec les doudous à mon avis il faut voir l'histoire de la robotique dans un contexte plus large que celui dans lequel on le voit habituellement et dans lequel il faut inclure les doudous des enfants les poupées les marionnettes etc et là on voit un autre rapport aux technologies mais qui est tout aussi inquiétant rappelez-vous le conte d'Hoffmann avec Olivia cette robot dont le héros est tombé amoureux et après avoir dansé avec elle tous les bourgeois du coin se demandent si leurs femmes ne sont pas des robots très bien et bien merci beaucoup pour cette intervention merci vous pouvez retrouver nos auteurs en dédicace Abonnez-vous Abonnez-vous Sous-titrage ST' 501